Le propre de l'humanité, c'est que nous vivons constamment dans la peur. La peur de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir. On a toutes ces peurs, et ces peurs créent en soi une barrière pour voir vraiment ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est caché à notre perception, parce que la perception est limitée à ce que l'on fait pour pouvoir se protéger de la peur. Donc, on s'invente toutes sortes de réconforts, et c'est cette poursuite de réconfort qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de nos peurs, parce que la peur nous empêche justement de voir la réalité qu'il y a au-delà de ce que l'on pense. Parce que la peur c'est une appréhension, c'est quelque chose qui n'est pas là vraiment, mais qu'on appréhende. On se fait un film, et puis on s'enferme pour ne pas voir ce que l'on a pensé. Et toutes ces peurs, ce sont des pensées que nous avons inventées. Nous avons inventées parce que, en fait, s'il y a cette peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir vraiment, qu'il y a quelque chose qui nous effraie, une réalité vraiment qui n'est pas à regarder. On ne se laisse pas embarquer dans cette prospective où la réalité puisse être vue comme elle est. Parce que nous avons appris à utiliser l'effet, la réalité, comme on aimerait la voir. Donc nos esprits sont tout le temps en activité pour faire exister une réalité qui n'existe pas. Et quand l'esprit est face à la réalité, alors il y a panique. Il y a tout de suite un repli dans le réconfort qu'on puisse avoir de notre vie idéalisée qu'on a fabriquée. Donc on s'enterre tous dans l'idéal vie que l'on aimerait avoir pour ne pas rencontrer la réalité de soi-même. Parce que soi-même, justement, est quelque chose qui nous effraie. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose qui est au-delà de toute compréhension, de toute attente. Et il n'y a pas de limite. Il y a quelque chose de profondément grand. Ou quand tu t'enfonces dedans, il n'y a pas de fin non plus. Donc se connaître de cette manière-là, ça nous effraie. Donc on préfère rester avec ce que l'on connaît. Donc on se fait une personnalité, un caractère. On se forge une manière d'être. Et cette manière d'être, on la prône. C'est une image de soi que l'on donne pour ne pas exister comme étant quelque chose d'incompréhensible. Donc on se donne une image. Et on cherche dans la projection de cette image des regards qui sont en faveur de l'image que l'on prône. Donc on vit à travers le regard des autres. On existe parce que l'autre accepte de te voir ainsi. Et c'est ça ton existence. Mais la vraie existence n'est pas là parce que là, tu es faussé. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas celui que tu es. Tu es celui que tu aimerais être. Parce que celui que tu aimerais être convient au regard de toute la conformité qui a été mise en place. Les conformistes, les conformistes voient la vie comme des conclusions. Les conclusions qui ont été faites depuis nos expériences passées. Et quand il y a toutes ces expériences, alors on se raconte des conclusions. Et on croit que c'est cela qu'il faut maintenir. Pourtant, au-delà de tout ce que l'on sait, de tout ce qu'on en a pu mettre en place, il y a quelque chose qui existe, qui n'a pas de temps, qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas lié à quelque chose qui doit devenir. Ce que tu es n'est pas quelque chose qui doit devenir. Ce que tu es existe déjà. Mais ce que tu voudrais faire pour être celui qui plaît, alors celui-là a besoin du temps. A besoin que tu te fasses une notoriété. Que tu te fasses, dans le temps, quelque chose qui soit acceptable aux yeux, au regard du monde. Et ce que tu es, au regard du monde, sera applaudi quand tu auras réussi. C'est pour cela que dans ce monde, on t'incite à réussir. À réussir pour être un élément qui soit appréciable, qui soit regardé de tous, que tout le monde aurait envie de faire pareil. Donc on copie, on copie ceux qui ont réussi. Et en fait, on répète toujours les mêmes choses, puisque ceux qui ont réussi, ce sont toute l'accumulation des mémoires qui a été mis en place. Et avec toutes ces mémoires, alors ils pensent être arrivés à quelque chose qui est au-delà de la mêlée. Donc on vit dans l'illusion, parce que ce qu'on connaît devient quelque chose d'une dépendance que l'on a, et qu'on veut vraiment prendre cette dépendance comme une référence. Et cette référence, elle est répétée toute notre vie. On répète comment la vie devrait être. On répète comment on aimerait la vie. On répète les habitudes et les trin-trin. Et tout ça, ça réconforte le fait de ne pas être face à cette immensité de soi-même qui est incompréhensible à ce que tu penses. Donc tu préfères rester dans ce que tu connais, dans ce que tu as appris. Et toute la culture est conditionnée à cette existence que l'on a propagandisée toute une vie pour dire que c'est ça, la vie. Aujourd'hui, on vit la vie à travers toutes nos cultures, notre passé, que l'on répète. Les traditions, les mœurs, la culture. On répète tout ça. On répète et répète et sans jamais croire qu'il y a une fin. Mais tout ça, c'est limité. Et cette limite, c'est la fin. C'est la fin de ce que tu peux être. Donc ce que tu es, ce que tu t'es fait en tant qu'image de toi, possède une limite, une fin. Une fin que tu as besoin toujours de demain pour pouvoir faire encore plus de ce que tu aimerais être. Parce que demain, tu apprendras davantage de choses. Mais en fait, face à l'inconnu, ce que tu sais n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est ce qui est au-delà de ton point de vue, de ta conclusion. Il y a une réalité, il y a des faits qui se jouent que tu ne peux pas transgresser. Tu ne peux pas traduire comment la vie devrait être. La vie, elle arrive comme ça. Et c'est ce qui se passe. Mais dans nos esprits, nous pensons pouvoir réussir à faire de la vie quelque chose qui serait au goût des désirs qu'on a pour être dans notre zone de confort, pour ne pas être dérangé avec ce qui est inconnu. Donc la peur incite l'esprit à rester dans son carcan. Dans son carcan de la réussite, de devenir quelqu'un, de se montrer dans l'apparence. Et cette apparence, ce n'est que les conclusions que l'on a faites, mais qui ne peuvent pas exister dans les faits réels. C'est-à-dire, nous pensons être ce que nous avons imaginé. Donc ça ne peut pas être une réalité. C'est quelque chose, une fiction, un fantasme, un film que l'on se raconte. Mais la réalité, elle est vraiment au-delà de toutes les peurs. Parce que la peur, justement, nous empêche de voir vraiment ce qui se passe. La peur exclut la possibilité que les choses soient claires. et avec un esprit apeuré, alors on agit irrationnellement. On n'est pas rationnel. On n'est pas clair. Et tout ce que l'on va faire sera issu de cette peur. Et de cette peur est issue aussi toutes nos émotions. nos émotions se conduisent par la défense que l'on a face aux situations. C'est-à-dire, nos réactions. Nos réactions d'émotion, nos peurs, nos angoisses, nos peines, nos souffrances, viennent de réactions face à l'évidence. Donc, on souffre de ne pas pouvoir être libre de les accueillir. On ne les accueillit que si ça nous convient, que si ça entre dans la norme des conclusions que l'on a faites. Donc, toute cette norme crée justement la résistance à ce qu'il y a vraiment au-delà de toute l'existence que tu mènes aujourd'hui, tout ce que tu mènes, c'est une répétition d'actions que tu fais et qui se répète tout le temps. Et tu ne veux pas aller au-delà de tout ça parce que justement cette peur t'en empêche. Et seul au-delà de la peur, seul quand l'esprit est libéré de la peur, alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui pourrait se passer. C'est-à-dire que l'action que l'on a serait différente de celle que l'on a à travers la peur. À travers la peur, l'action, elle est centrée sur soi pour se protéger. Mais quand il n'y a plus la peur, alors l'action, elle est centrée sur quelque chose de bien plus grand. ce caractère que l'on s'est forgé, tout ça, on veut se le protéger. Mais au-delà de toute cette envie d'être en sécurité, eh bien, il y a une vision beaucoup plus large au-delà de toutes les spéculations que l'on puisse faire. c'est quelque chose d'immense qu'on apprend d'instant en instant l'émerveillement que cela donne. C'est pour ça que le monde aujourd'hui ne peut pas sortir de son carcan tant qu'il y aura des peurs. Tant que l'on est assujetti à la peur, alors on aura besoin du réconfort que l'on trouve, que l'on nous donne pour apaiser la peur. Et tout ça se passe dans ce monde où nous cherchons toujours quelque chose pour éradiquer le sentiment de peur d'être face à quelque chose de grand. la peur de la mort, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir, la peur de voir vraiment ce qui existe, la peur d'être libre parce que c'est la liberté qui les question. Et ce que tu es, c'est la liberté. Tu n'es pas dissocié de la liberté puisque cette perception que tu as quand tu n'as plus peur, elle est libre. Elle est libre de tout ce que tu as pu apprendre. Elle passe au-delà de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été conclu. Parce que la perception elle va jusqu'à l'infini. Elle ne peut pas s'arrêter dans un petit monde que l'on se fabrique soi-même et que l'on dit être cela, la sécurité. Là, on se leurre. on se limite à la vie que l'on a choisi pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et cette zone de confort doit être détruite de force ou de gré parce que elle est justement la limite de ce que nous sommes capables chacun d'entre nous de vivre. vivre au-delà de tes peurs signifie implique que l'esprit est capable de voir quelque chose qui est au-delà de toute habitude et train-train. Et à ce moment-là, l'esprit est libre de dépasser tout ce qui a été conclu. et dans cet état il y a une grande joie parce que tu n'es plus encombré de toutes les appréhensions que tu t'es fait. L'appréhension est vue de face. On accepte de rencontrer l'inconnu et de dealer avec de voir parce que on n'a plus peur. On veut voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça, être soi-même pour pouvoir se libérer de tout ce qui nous empêche d'être soi-même. Parce que ce que tu es, c'est cette immensité, cette perception grande qui est la beauté, la beauté de la vie. c'est la vie en toi qui permet que cette perception puisse avoir lieu. Mais la vie nous fait peur. On a peur de vivre, on a peur de mourir. Donc, cette peur est notre ennemi. Nous sommes l'ennemi de nous-mêmes puisque la peur n'est pas séparée de celui qui a peur. Donc, celui qui a peur et la peur sont la même chose. Donc, tu ne peux plus combattre la peur à ce moment-là puisque tu es toi-même la peur. Donc, il faut justement voir, apprendre, à vivre avec ce que tu es, s'enfuir ce que tu aimerais, ne pas voir vraiment, s'enfuir à la peur qui existe là. Il faut que tu vives pour comprendre que tout ça, c'est une illusion, c'est des choses que l'on se raconte à soi-même et qu'au-delà de tout ça, il y a un émerveillement face à ce que la vie est. Sous-titrage